... ...en tant de crise et s'inspirer d'expériences extraordinaires. Et il nous semblait important d'aborder le sujet de l'Europe, qui est un sujet du collectif qui a été créé par le collectif et qui va nous emmener demain sur une autre forme de collectif. Les questions, vous pouvez les mettre directement sur Q&A, chers spectateurs, chers auditeurs. Et en fait, je vais en prendre quelques-unes et j'alimenterai la conversation avec ces questions. Peut-être juste en introduction, très rapidement, vous rappelez ce qu'est moi. C'est né d'un constat qui n'a jamais eu autant de sens que dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui, avec la période du coronavirus. C'est qu'on doit faire face collectivement à des challenges énormes, qui sont des challenges climatiques, politiques, démocratiques, et l'ambition de Moho, c'est si il y a un nouveau d'idées, un impact positif. C'est reprendre cette analogie du débarquement de 44 où 156 000 jeunes sont venus de 12 pays différents pour faire une nouvelle coalition mondiale et trouver des solutions à ces grands enjeux contemporains. On va commencer par deux grands thèmes, qui sont l'inclusion et la transition numérique et l'inclusion et la transition climatique. et on va déborder sur quatre piliers. Un lieu qui va naître à Caen à la fin de l'année, en Normandie, et puis un aile des programmes à impact et une communauté que l'on accompagne sur ces grands sujets. Donc, en fait, on est ce qu'on appelle un collider. C'est une nouvelle définition. Et l'idée, c'est de réunir des étudiants, des citoyens, des politiques, des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des athlètes pour créer cette coalition qui sera activement impliquée dans chacun de ces piliers que je vous ai cités. Et on réalise ces cycles de talks avec le soutien de Madines, d'Ello Tomorrow, de SoGood, de Make Sense, de School Lab, et pour cet épisode un peu spécial également de l'Atelier Europe que je remercie. Merci Karim Adéli, et merci Guillaume Clossat d'être avec nous sur cette prochaine heure. Et moi, la première question que je voulais vous poser, c'est qu'on revienne un petit peu en arrière et que j'aimerais bien qu'on reparle un tout petit peu de l'origine de l'Europe qui a été créée après la guerre. Qu'est-ce qui a permis, à ce moment-là, de créer un collectif par rapport au premier fondateur et un collectif qui transportera sur une politique globale entre les peuples les années suivantes. Peut-être, je vais commencer, je vais donner la main à Guillaume et puis ensuite, je passerai vers toi Karima. On aurait pu commencer par Karima. Merci en tout cas, Arnaud, de m'avoir invité. Et maintenant, je passe la parole à Karima et je rebondirai sur ce qu'elle dira. Ok, peut-être mettre du temps et mettre des... comme vous voulez. Merci pour cette invitation. Moi, je suis très contente qu'on parle d'Europe et qu'on doit parler d'Europe avec honnêteté. À la question, qu'est-ce qui fait que, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Union européenne, d'abord, elle se construit par la volonté de femmes et d'hommes qui ont choisi d'affronter des difficultés, mais dans un état d'esprit, c'est un état d'esprit qui est solidaire. Parce qu'ils avaient, je crois, à cœur une volonté farouche de construire la paix. La paix, c'est ce destin commun. Ils n'avaient pas le temps de tergiverser, ils n'avaient pas le temps de se diviser et la solidarité a été le pied, justement, qui va permettre ce tremplin à cette construction européenne. et je crois qu'il est aujourd'hui intéressant et nécessaire de rappeler que l'époque de l'après-guerre, pour évoquer la cohésion, mais se remémorer le passé, je crois qu'il faut toujours vous dire que d'un passé plus proche peut être aussi pertinent et il ne faut pas revenir sur les fondamentaux de l'après-Seconde Guerre mondiale, il faut regarder juste il y a quelques années. Il y a quelques années, c'était les années des mines. On était à peu près à l'âge d'or de l'Union européenne. On avait la monnémie qui venait d'une mise en circulation. On avait l'élargissement de l'Europe à dix pays d'Europe centrale, orientale et périphérique. Et ce faisait également, l'opportunisme européen était vraiment prégnant. Et puis, plusieurs éléments, je crois, ont poussé au désenchantement de l'Union européenne. Tout d'abord, la crise économique et financière de 2008. Une crise économique et sociale qui, on observera partout tout de suite, amène à un repli sur soi. Et malheureusement, cette crise n'a pas fait exception à la règle. Les discours populistes ont pris de l'ampleur. Parallèlement, la crise politique, qu'elle soit nationale ou européenne, a contribué à cette défiance du pouvoir, puisqu'en effet, nous n'avons pas remédié d'une manière efficace, sociale, économique, écologique, laissant des millions et des millions de personnes sur le carreau et en pensant que justement, juste sauver des banques allait nous permettre de remettre de l'humain. Alors que nous, on a bien vu que ça n'a pas ni remis de main, ni relancé le projet européen. Et ensuite, on a eu l'utilisation de cette Europe qui a été malmenée, qui a été procuradée, on a l'utilisation de Bruxelles bouc émissaire par les responsables politiques de tous les bords. Et ça s'est développé énormément ces dernières années. Ainsi, pour moi, l'échec de l'action des politiques nationales, dans le cadre notamment du traitement de la crise précité, au fait, a été mis sur le dos de l'Union Européenne. Alors que la responsabilité, elle n'est pas de l'Union Européenne. La responsabilité, elle est due notamment au gouvernement qui est... On a eu des gouvernements qui ont agi en tant qu'égoïstes et ça a été très fort et on a vu là, à partir de là, le discours un peu traditionnel, europhobe, déjà présent à l'époque sur les cités politiques et les citoyens n'ont pas été nourris de moi, ce que j'appelle d'euro-optimisme. Et c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui, retrouver de l'euro-optimisme. Et pourtant, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un peu d'Europe optimiste. Quand je regarde un peu la famille écologiste aux dernières élections, quelles qu'elles soient, elles sont porteuses d'espoir et elles laissent entrevoir d'autres politiques, d'autres mouvements et c'est vrai que pour moi, relancer le sentiment pro-européen, il est essentiel pour conduire des politiques mais qui répondent concrètement aux besoins des citoyens européens sans stigmatiser son voisin ou l'autre mais en prenant ses responsabilités. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, confrontée à cette crise qui s'amuse, qui la touche juruleusement, l'Union européenne a un choix terrible. Elle a rendez-vous avec son histoire. Je vois, entre d'un côté l'égoïne, la division qui face à une pandémie, ce serait totalement incompréhensible pour les opinions publiques, de l'autre, de remettre notamment de la démocratie, de la solidarité des peuples mais de réaffirmer notre fort attachement à ce destin commun qu'on appelle le projet européen. Et donc, l'Union, elle a une opportunité, pas seulement de devenir la première puissance économique mondiale, je pense que si tous les efforts sont entrepris aujourd'hui, l'impact sera nécessairement bénéfique directement si on répond concrètement à la volonté des peuples européens. et moi, j'appelle à ce qu'on redéfinisse ce qu'est et ce que Victor Hugo disait très bien, la fraternité européenne. Guillaume, est-ce que vous êtes en accord avec ce que dit Karima et comment est-ce qu'on relie le peuple avec le projet européen ? Non, mais je veux revenir quand même sur les fondements de la construction européenne parce que c'est important et la perception de l'Europe aujourd'hui est aussi liée à la manière dont on a raconté ce qui s'est passé ou pas d'ailleurs au lendemain de la France. D'abord, sur la force qui a permis d'inventer le projet européen moderne qui reste quand même un projet unique où des nations coopèrent tous les jours et des administrations sont en relation permanente et essaient de trouver des solutions et c'est un truc qui était complètement inédit. C'est né d'une situation finalement complètement inédite où on a eu deux guerres mondiales extrêmement violentes et une telle haine par rapport à nos adversaires que des gens se sont dit il faut sortir de ça même si on les déteste. Et juste une anecdote, ma grand-mère m'a raconté que son meilleur ami qui s'appelait Jacques Guillaume-Tarère et qui était un grand résistant qui est mort le dernier jour de la guerre lui a écrit la veille une lettre en lui disant même si je meurs il faudra qu'on pense à un monde meilleur et qu'on se réconcilie avec les Allemands. Et ce sentiment-là il a été important dans beaucoup d'endroits en Europe et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une dynamique inédite parce qu'on s'est dit on a vécu une période abominable et il ne faut pas que ça recommence. Et cette dynamique en fait s'est traduite par le fait que des centaines d'hommes et de femmes dans toutes les disciplines se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc dans la science il y a des gens qui se sont dit mais les chercheurs ont disparu d'Europe il faut qu'on crée le CERN le Centre Européen de Recherche Nucléaire parce qu'on avait peur d'être évacués de l'histoire des professeurs de droit se sont dit mais il faut que l'Europe devienne le lieu des droits et des libertés les mieux protégés du monde et donc il y a eu la CEDH avec la Cour Européenne des droits de l'homme etc. Dans les médias on s'est dit il faut qu'on partage plus d'éléments et plus d'informations parce que les formats ne circulaient pas et donc il y a eu l'Union Européenne de Radio-Télévisions et puis il y a eu la dimension politique avec la CECA les communautés etc. Mais c'est un mouvement d'ensemble et ça c'est vachement important et dans l'histoire qu'on nous raconte politique on oublie en fait toute la partie sociétale de tous ces gens qui ont fait l'Europe qui sont des héros de l'Europe et qui ont été négligés par l'histoire qui n'a été réécrite que par les politiques. Ça je pense que c'est un problème parce qu'on ne voit pas les différents piliers de la construction européenne qui continuent à exister et qui continuent à être forts et donc on a une vision hémiplégique du projet européen. et puis ce qui est méga important c'est que l'ADN européen au lendemain de la guerre c'est un ADN coopératif. La science est un monde coopératif les médias ils ont compris qu'il fallait définir des formats technologiques échanger des images etc. ça existe encore et c'est extraordinairement puissant c'est coopératif et les hommes qui ont construit le projet européen au lendemain de la guerre c'était des gens qui étaient quelque part marginaux dans leur propre pays. Robert Schumann avait été allemand et luxembourgeois De Gasperi était né en Autriche-Hongrie et Monet avait un parcours complètement hétérodoxe donc c'est vraiment des gens qui avaient une histoire complètement différente et qui avaient dans leur code génétique le sens de la coopération comment on travaille ensemble pour trouver des sorties par le haut et j'ai discuté pour préparer ce débat avec le dernier collaborateur vivant Robert Schumann et il me disait l'obsession permanente notre obsession permanente c'était de trouver des sorties par le haut et je pense que c'est ça qui est au cœur du projet européen et c'est cet ADN coopératif qui est la question en fait de votre cycle qui a été fondamental pour faire de l'Europe quand même une réussite alors juste un point sur la crise actuelle parce qu'on a dit au départ et moi-même j'ai écrit dans une dizaine de médias il n'y a pas de solidarité en matière sanitaire etc on a vu quand même que dans les 15 jours ou 3 semaines qui ont suivi le début de la crise on a mis en place un certain nombre de coopérations et que ces coopérations elles n'existent même pas dans les états fédérés comme le Brésil ou comme les Etats-Unis et donc là il y a une sorte de paradoxe c'est que sur des terrains où l'Europe n'est pas attendue elle fait mieux que des fédérations et puis sur d'autres terrains elle est une nouvelle fois mais ce n'est pas nouveau parce qu'elle est en permanence à la croisée des chemins parce que par définition l'Europe est un système dynamique instable qui est pris entre le niveau national et le niveau supranational les citoyens et les Etats et donc c'est des dynamiques extrêmement complexes à faire parce qu'on n'a pas de langue commune et on n'a pas encore suffisamment de démocratie commune même si à mon avis il y a une formidable compétence Karima les projets de coopération justement vous vous êtes élu Europe Écologie Les Verts est-ce qu'on en entend beaucoup parler le Green Deal ou les projets européens sur le climat les enjeux du climat c'est des nouveaux sujets qui peuvent porter l'Europe sur les dix prochaines années pour les prochaines années moi je pense personnellement que la crise climatique va devoir être notre nouvelle boussole européenne mais je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit Guillaume Clossard Guillaume que je connais depuis longtemps je voudrais juste faire un petit rectificatif notamment sur la crise du coronavirus on aurait pu penser que cette crise justement fasse naître en Europe un esprit de solidarité qui aurait permis de dépasser les rivalités des uns et des autres tous les états membres se reconnaissent enfin dans une famille puisque tous ensemble nous nous soutenons normalement et nous faisons face à la même crise puisque la crise n'a pas de frontières or ce soutien il a manqué au début à un membre de la famille les appels à l'aide de l'Italie pays le plus touché qui n'a pas été entendu et pire on voit que l'Allemagne la Tchéquie en mars ont confisqué ou interdit et même la France des masques à leurs voisins et même à l'Espagne et donc on voit bien que même sur cette crise qui est une crise sanitaire où on parle de gens qui meurent le chacun pour soi l'a emporté sur la solidarité que se doivent les membres de l'Union Européenne et cette crise est très révélateur justement pour moi qu'il est inacceptable que cet égoïsme a blessé des Italiens abandonné à nouveau parce que moi j'ai des amis italiens Guillaume et je te le dis il y a un sentiment aujourd'hui qui est ils se sentent ils ont alors déjà ils ont appelé à l'aide alors qu'ils n'auraient pas dû l'Europe aurait dû être justement le volet de protection mais de faire en sorte que l'aide humanitaire chinoise russe est arrivé en Italie là il y a un problème et moi j'adore la phrase de Jacques Delors ancien président de la Commission Européenne qui avait tiré la sonnette d'alarme et qui dit très simplement le climat qui semble régner entre les chefs d'État et de gouvernement et le manque de solidarité européenne font courir un danger mortel à l'Union Européenne et c'est là la véritable question ce sont les égoïsmes nationaux qui reviennent vite il faut se rendre compte que lorsque des chefs d'État ou de gouvernement se réunissent ils représentent malheureusement bien trop leur État que le projet européen et donc ils sont observés par leur opinion par leur presse ce qui est ce qui est évidemment des retentissements en termes de politique intérieure et donc moi je crois que c'est là où il faut qu'on travaille Guillaume et merci pour votre conférence on ne crée pas de collectif si on n'arrive pas à penser au-delà des postures idéologiques réelles de la part de certaines et de certains les personnes et personne ne peut se mettre à dos son opinion publique nationale dans la prise de mesures nécessaires mais impopulaires c'est pourquoi moi par exemple les pays du Nord comme les pays on l'a vu lorsqu'on dit il faut être solidaire et donc il faut créer notamment des fonds d'investissement ce qu'on appelle les Corona Bombs mais quand je vois que les pays du Nord comme les Pays-Bas rechignent mais rechignent à se montrer solidaires vis-à-vis notamment d'autres pays notamment les pays du Sud je me dis que cette posture elle n'est pas nouvelle on l'observe depuis de nombreux mois sur des dossiers économiques et on va même voir sur des dossiers aujourd'hui de plus en plus importants c'est pour moi le réchauffement climatique on n'est pas à la hauteur de l'enjeu on nous a dit on va mettre en place un Green Deal déjà je ne comprends pas comment on peut l'appeler le Green Deal pour moi c'est un Green New Deal qu'il faut on ne peut pas partir sur un Green Deal qui reprend un Green New Deal c'est ça ? oui un Green un Green New Deal ou un Green New Deal vous avez coupé pour moi c'est un Green New Deal pourquoi ? tout simplement parce que je crois que le New Deal il faut penser Roosevelt etc mais avait compris que réellement reconstruire quelque chose c'est faire des politiques de rupture et aujourd'hui si on veut rentrer dans la transition écologique c'est assez simple on doit changer de paradigme un des grands problèmes que nous avons au niveau européen c'est ce manque de volonté de changer de paradigme toutes nos vies sont basées sur la croissance nous sommes dans un monde fini aux ressources finies c'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser sur le mode de consommation le mode de production le mode aussi de penser repenser la démocratie ça c'est des nouveaux paradigmes et on voit bien qu'aujourd'hui quand on parle du Green Deal c'est un catalogue de bonnes intentions mais le climat n'a pas besoin de bonnes intentions le climat a besoin d'action c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut absolument que lorsqu'on fait une nouvelle feuille de route sur la question climatique je crois que c'est le mot cohérence et nous ne sommes pas cohérents on ne peut pas dire on va faire un Green Deal et en même temps voter une politique agricole commune qui sera toujours de la politique agricole sur de l'intensif alors qu'il faudrait aujourd'hui travailler sur une alimentation de proximité on ne peut pas dire et je termine par on ne peut pas dire on fait un Green Deal et en même temps voter des traités de libre-échange regardez ce qui se passe quand on se rend compte avec la crise du coronavirus tout le monde s'est rendu compte de quoi et bien que nos médicaments ce n'était pas l'Europe on n'a pas un problème là on n'est pas les producteurs de nos propres médicaments donc vous voyez c'est tout ça qu'on va mettre à plat et c'est de faire en sorte que l'écologie soit la nouvelle matrice mais on ne réglera pas la question de cette transition écolo si on ne réglera pas en même temps la question de l'injustice sociale pourquoi ? parce que ce sont toujours les mêmes qui seront toujours les premières victimes et ça l'Europe ne l'a toujours pas compris et il va falloir qu'elle le comprenne assez vite on va y revenir et on va revenir en particulier sur l'idée de la cohérence et Antoine Antoine Ferral je vais prendre votre question dans quelques minutes et effectivement il y a un petit problème de son mais je pense que c'est plus chez vous Karima il y a un mot on entend très bien Karima parfois ça accroche juste Guillaume sur ce que vient de dire Karima Deli deux choses la première c'est est-ce qu'il faut un pic pour pouvoir projeter l'Europe sur les dix prochaines années et est-ce que ça passera par le sujet climatique à votre avis ? je n'ai pas entendu la première question vous parlez souvent du saut quantique vous expliquez que l'Europe doit je vais vous essayer d'exprimer ce que ça veut dire mais est-ce que est-ce que ça passe par ce fameux saut quantique et est-ce que ça passe par également un projet commun qui serait le projet climatique est-ce que c'est là-dessus que l'Europe peut rebondir dans les prochaines années ? non juste j'aimerais répondre aussi à Karima sur le fait que on n'est pas parfait entre Européens mais je peux te dire que les états américains ont été les états fédérés des Etats-Unis d'Amérique ont été beaucoup plus cruels que nous et donc on attend de nous qui ne sommes pas une fédération qui n'avons pas de compétences sanitaires plus que des états qui sont unis où on voit aux Etats-Unis comme au Brésil une compétition entre états fédérés qui est dix fois supérieure à ce qui s'est passé en Europe et donc je voudrais juste mettre en perspective et puis deuxièmement sur le sujet ça ne t'empêche pas d'être exemplaire non mais bien sûr mais d'accord nous les Européens on a tendance aussi à culpabiliser alors que les autres font pire et sont parfois mieux organisés et donc moi je trouve que la réaction qui a eu lieu j'ai écrit un appel avec beaucoup d'Italiens qui est sorti dans tous les grands journaux sur attention on est en train de rompre l'Europe faute de solidarité dans le domaine sanitaire il y a quand même eu une réponse qui était plus forte que celle qui existe en Inde que celle qui existe aux Etats-Unis que celle qui existe au Brésil entre des états et entre des régions et je le dis quand même parce qu'on ne peut pas voir que le verre à matière vide il y a des choses en Europe qui se font et c'est important et c'est important de le souligner parce que autrement on ne voit que le négatif et ça alimente le populisme et ça c'est dangereux c'est vrai qu'on a fait un certain nombre de choses mais c'est la perception citoyenne elle est quand même là bien sûr je le dis mais c'est pour ça qu'il est important aussi de mettre en perspective parce que le rôle du politique comme le rôle de l'intellectuel c'est de mettre en perspective les choses pour que les gens puissent donner une valeur et avoir un avis qui soit fondé c'est ça la démocratie et c'est ça qu'on a essayé de faire au lendemain de la guerre dans les états européens on n'attend pas on n'attend pas on n'attend pas du politique qui fasse de la perspective des grands mots c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit de la mise en perspective c'est-à-dire de l'honnêteté de l'honnêteté c'est de l'action et c'est là où je dis de manière assez simple c'est qu'aujourd'hui face à ce genre de drame pourquoi l'Italie n'a pas tout de suite été entendue et il y en a une qui a été exceptionnelle je peux dire c'est madame van der Leyen qui a reconnu cette erreur en faisant un mea culpa en plénière en disant je m'excuse on aurait dû écouter les Italiens et faire attention aussi à notre frère et là le politique il a justement attiré les grandes leçons si on veut créer du collectif demain c'est aussi de faire attention à justement l'ensemble des pays voisins sur lequel il faut vraiment tout de suite agir pardon je suis tout à fait d'accord je pourrais juste répondre aux questions parce que je vais te laisser répondre sans jamais parce que c'est pas un débat politique c'est une discussion ici l'autre chose c'est que oui les européens ont besoin d'un projet collectif oui ce projet doit être une nouvelle donne parce que de toute façon dans l'histoire régulièrement on a besoin de nouvelles donnes parce qu'on a besoin de souffle collectif et ce souffle collectif doit s'organiser autour de plusieurs piliers un pilier démocratique et il faut réinventer la manière de faire de la démocratie concrètement parce que on peut agir même qu'on n'est que citoyen moi avec quelques autres on a monté Oui Européenne qui est une consultation qui a engagé 38 millions de citoyens européens dans 25 pays 27 pays et 25 langues pour faire émerger des priorités communes que d'ailleurs les verts ont repris et d'autres dans leur programme et qui sont au cœur du programme de la Commission Européenne je pense qu'aujourd'hui on est à un état de la démocratie où il faut vraiment être capable de bâtir un espace public transnational et multilingue et d'associer en continu les citoyens la technologie le permet les progrès de la traduction le permettent maintenant il faut une ambition et il faut être capable d'innover dans les modalités le deuxième pilier bien sûr c'est le développement durable mais derrière le développement durable il y a une question de fond c'est que moi je crois que la croissance fait sens mais ce qui ne fait pas sens c'est l'attribution de la valeur c'est-à-dire que marcher pour aller à son travail ça a beaucoup de valeur et ça a une valeur qui est une valeur économique considérable avoir du temps pour profiter de sa famille ça a de la valeur manger des choses saines ça a de la valeur et le sujet c'est que notre modèle économique donne de la valeur à des choses qui finalement ne sont pas si importantes que ça et donc le vrai sujet c'est la réorganisation du système de valeur et c'est comme ça qu'on peut avoir un vrai développement durable c'est-à-dire penser une croissance qui soit une croissance durable où finalement c'est un bien-être collectif un bien-être individuel qui progresse mais ça passe aussi par l'éducation je crois qu'il n'y a pas de développement durable possible sans un pilier éducatif et culturel qui soit solide parce que c'est ça qui nous permet de donner une valeur aux choses et donc c'est sur ces différents piliers pour moi que le projet européen de demain doit se co-construire et je ne crois plus du tout qu'on considère que le vrai sujet la grosse difficulté pour les politiques aussi bien nationaux ou européens que locaux c'est que le citoyen aujourd'hui a un accès à un nombre d'informations considérable que souvent il est expert et plus expert que les politiques qui le défendent et notre système politique a été pensé à un moment où finalement on donnait notre capacité de décision à une forme d'élite qui était élue et il y a un challenge pour articuler une forme de démocratie participative et la démocratie élective à laquelle je crois mais je suis conscient qu'elle est complètement remise en cause de manière structurelle et puis il y a un sujet de fond et ça ça m'inquiète c'est que nos systèmes de société démocratique libérale au sens des valeurs et de l'économie ont été fondés sur une capacité à avoir une information de qualité et moi ce que je crains c'est que dans les semaines qui viennent notre système médiatique pluraliste s'effondre parce qu'il est vraiment à bout de souffle il n'y a plus de ressources financières il n'y a plus de distribution les médias sont tous dans le rouge et c'est le cœur de notre société une information de qualité pluraliste ouverte qu'on puisse contredire et ça c'est inquiétant sur ce que vous avez dit Guillaume il y a une question d'Antoine qui dit est-ce que l'une des raisons à cela de la la dissociation entre le pouvoir européen et le peuple est-ce que c'est lié au fait que l'Europe est loin des préoccupations ordinaires des citoyens français par exemple en dehors de cette période de crise on leur parle d'Europe uniquement tous les 5 ans pour les élections européennes ce qui est un sujet qui est c'est vrai qu'on a une séquence tous les 5 ans où on élu un député et c'est le moment où on en parle peut-être une réaction des deux Guillaume Karima est députée européenne oui alors il est vrai qu'on connaît très mal les représentants de l'Europe donc les députés européens en France par exemple parce que nous n'avons pas alors nous sommes très très orientes à quelques-uns quand même les sujets européens n'apparaissent pas dans le débat politique français tu as raison Guillaume on devrait beaucoup plus parler d'Europe ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que le problème de fond c'est que si les citoyens ne s'intéressent pas à l'Europe l'Europe avance sans eux avec d'autres acteurs qui eux sont beaucoup plus puissants notamment la question des lobbies regardez les lobbies qui aujourd'hui influencent en maximum par exemple pour détricoter l'ensemble des normes environnementales et je peux vous le dire je suis au premier rang pour le voir tous les jours et donc qu'est-ce qu'a besoin l'Europe l'Europe a besoin d'un lobby citoyen et ce lobby citoyen il est en train de se mettre en place on voit notamment avec cette vague de nouvelle jeunesse européenne qui est dans la rue et qui dit nous notre préoccupation c'est justement c'est le climat et on voit qu'ils viennent un petit peu réveiller les consciences et qu'ils sont de plus en plus nombreux mais on n'est pas on n'est toujours pas assez nombreux parce qu'on n'a pas aujourd'hui réellement des lieux de débat public pour savoir et entendre les citoyens alors c'est vrai qu'en France on a une convention citoyenne sur le climat qui est exceptionnelle on a des citoyens 150 citoyens tirés au sort et qui ont un objectif faire en sorte que les générations aillent mieux mais surtout de limiter notre réchauffement climatique et on voit bien que même les mesures qu'ils prônent aujourd'hui et bien pour les mettre en oeuvre au niveau même européen c'est un petit peu difficile et ça c'est très dommage pourquoi ? parce que l'Europe était leader du climat il n'y a pas un siècle c'était en 2009 c'était en 2009 l'Europe arrive au table des négociations climatiques comme le leader avec des véritables ambitions et aujourd'hui on voit quoi ? qu'aucun pays ne respecte les accords de Paris donc moi je le dis très clairement la démocratie c'est s'occuper des préoccupations des citoyens européens certes mais il faut les écouter et la première préoccupation des citoyens européens et bien c'est la question écologique parce qu'ils ont très très bien compris les citoyens européens aiment l'écologie ils font attention à ce qu'ils mangent ils font attention à la condition animale ils regardent comment ils se déplacent etc. la seule chose c'est qu'aujourd'hui il faut influer de la démocratie à tous les étages et je crois que la première chose c'est par exemple lorsqu'on a des réunions des ministres qui par exemple des finances etc. qui sont absolument oui pas accessibles et ça c'est pas normal on doit régler la question de la transparence on doit régler aussi les questions d'outils c'est quand même un scandale que par exemple les pétitions au niveau européen ça existe c'est tant mieux mais il faut un million de signatures pour que le sujet soit traité un million de signatures représentant au moins sept pays et quand il y a une pétition qui a le nombre de signatures adéquat et bien on voit que le sujet n'est pas écouté par exemple le renouvellement du glyphosate les citoyens européens disent on ne veut pas de glyphosate dans nos assiettes et bien est-ce qu'on a interdit le glyphosate au niveau européen même si on l'a retardé et bien non vous voyez et c'est ça qu'il faut construire demain c'est que la voix des citoyens soit beaucoup plus forte que celle qui prône plutôt les intérêts privés plutôt que l'intérêt général ce qui répond en partie à la question de François Guillaume une réaction oui allô vous m'entendez très bien moi je pense que c'est compliqué parce que on n'a pas fixé dans les missions de l'Europe de répondre pas suffisamment de répondre aux besoins concrets des citoyens on l'avait fixé le long terme il y a un problème d'incarnation tant qu'on choisit nos députés européens mais personne ne les connait et ça c'est malheureux et personne ne connait non plus les dirigeants de l'Europe Madame von der Leyen n'est pas encore identifié Monsieur Michel non plus donc il y a une difficulté parce que si les gens n'ont pas le sentiment qu'il y a un vrai enjeu et bien même s'ils ont voté de manière assez remarquable dans tous les états beaucoup plus que la fois précédente ils se sentent moins impliqués et donc je pense qu'il y a un problème de désignation il y a un problème de budget c'est grâce à des budgets importants que la démocratie même aux Etats-Unis je vous rappelais que le budget américain fédéral il était presque du niveau du budget européen avant la crise de 1930 donc il faut prendre conscience que c'est l'enjeu budgétaire qui aussi change la donne donc là il y a un sujet mais en même temps et je reviens sur la consultation européenne qu'on a faite l'année dernière quand les gens alors si on les consulte au niveau national sur l'Europe ça ne les intéresse pas il y a une sorte de paradoxe parce que si ils disent oui mais enfin chacun va réfléchir dans son coin et on ne fait pas émerger de collectif donc finalement on va rester dans l'eau mais si on organise une consultation transnationale où on leur dit voilà vous êtes en position de proposer pour l'intérêt de tous les européens ce qu'on voit c'est que les gens proposent deux fois plus que pour l'équivalent d'une consultation française donc ça veut dire qu'il faut un vrai espace public européen si on veut qu'il y ait de l'engagement et la difficulté c'est comment on passe d'espaces démocratiques qui n'ont été pensés que nationals à un espace public plurilingue et secondo ce qu'on voit aussi et c'est très intéressant c'est qu'il y a une convergence de valeurs entre les européens et de priorité qui est beaucoup plus forte que celle qu'on peut croire et qui pousse les politiques à agir les cinq priorités qu'on avait vues dans Oui Européenne c'est une consultation numérique qui utilise l'intelligence artificielle la traduction automatique etc c'est primo le développement durable qui préoccupait en gros 40% des citoyens européens partout secondo la dimension je vais me planter dans l'ordre mais c'est pas non secondo la démocratie qui était un vrai sujet et là les citoyens veulent plus d'informations ils se considèrent très mal informés et très mal informés sur l'Europe et ils ont le sentiment que les responsables sont peu contrôlés et surtout dans les moyens de l'Europe ils ont peur que ces moyens soient dévoyés par d'autres donc ça c'est sur le côté démocratique mais il y a une envie de participer au débat qui est forte le troisième sujet c'est la dimension de justice notamment fiscale ils ne comprennent pas pourquoi il y a des géants mondiaux américains ou européens qui sont peu taxés et des petites entreprises des acteurs qui sont très taxés il y a un vrai sujet d'enracinement local et de justice la dimension sociale il y avait une inquiétude déjà sur la santé et sur les retraites et enfin la dimension éducative et on voit que ces cinq dimensions elles sont partagées à peu près partout de la même manière à l'échelle du continent ça veut dire qu'il y a la base d'une opinion publique européenne et d'une démocratie européenne et le sujet c'est d'arriver à la construire de manière innovante et ce n'est pas du tout du tout facile c'est moi ce que j'essaie de faire depuis depuis longtemps c'est un problème de récit c'est un problème de mobilisation de l'ensemble des acteurs qui essaie de décrire une aventure collective et je pense que les politiques seront poussées je ne crois pas au leadership politique je pense qu'il est nécessaire qu'il est indispensable que s'il arrive c'est très très bien et je l'apprécie et c'est très bien mais je pense que dans le monde tel qu'il est et comme Karima l'a dit il faut une sorte de lobby citoyen qui pousse à l'action collective et le sujet c'est l'organisation de ce lobby moi j'ai créé un mouvement de leader d'opinion de citoyens qui s'appelle Civico Europa pour essayer de dépasser les frontières nationales mais je vois bien qu'on est toujours ramené vers son territoire et donc il faut arriver à développer une vraie éducation une vraie éducation européenne et ça c'est essentiel il faut qu'il y ait plus de connaissances il faut qu'Erasmus ne soit plus un privilège pour quelques-uns mais que tous les jeunes le plus tôt vous avez une expérience hors de votre pays le plus tôt vous arrivez à avoir un esprit coopératif c'est votre sujet donc comment on fait pour que les jeunes entre 8 ans et 12 ans puissent voir le reste du monde se rendre compte que les autres ne sont pas si différents et que c'est ensemble qu'on s'en sort c'est ça le sujet pour qu'on ne revienne pas à la situation italienne comme aujourd'hui ou hier à la situation grecque et les polonais considèrent aussi qu'à certains moments on les a laissés tomber et d'autres donc c'est ce sentiment d'altérité dans la différence qu'il faut créer très tôt chez les jeunes européens on entend dans les débats également peut-être qu'on irait plus vite je suis un peu direct dans la question mais on irait plus vite s'il y avait deux cercles européens un cercle de ceux qui veulent avancer de manière concrète et avec une forme d'union dont on parle souvent de l'Allemagne la France et d'autres pays et puis un cercle plus éloigné voire très éloigné on peut situer aujourd'hui des situations comme celles vécues par Victor Orban où on a une dissociation même claire avec les fondamentaux européens est-ce que vous avez vous un conseil une idée est-ce qu'il faut qu'on aille sur ces deux cercles européens pour pouvoir avancer et reconstruire comme vous dites le récit européen et une cohésion européenne carrément alors c'est une question qui revient souvent dans le débat public et ça amène à une réponse multiple notamment selon les contextes les contextes historiques socio-économiques géographiques etc alors d'une part il faut dire l'Europe à plusieurs vitesses existe bel et bien que ce soit à travers des textes très concrets adoptés en Europe par exemple la question de l'euro je veux dire à travers l'euro on voit bien qu'il y a des pays qui ont adopté l'euro ils étaient désireux de l'adopter et ceux qui absolument pas souhaitent pas du tout adopter l'euro par exemple vous voyez c'est pareil pour les mécanismes tels que la coopération renforcée ou 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 des partenariats qui peuvent justement faire en sorte que certains états travaillent plus vite ensemble mais il y a également l'Europe du Nord face à l'Europe du Sud sur des questions économiques l'Europe occidentale par exemple face à l'Europe centrale sur des questions sociales on voit bien que les états traditionnels beaucoup plus traditionnellement plus plus nationalistes par exemple que d'autres et bien on voit qu'il y a des conceptions totalement différentes et là on a un problème de fond à gérer c'est le fonctionnement de l'Union Européenne n'est pas facile à comprendre pourquoi ? parce que tout fonctionne sur des questions qui concernent les citoyens européens beaucoup tout à l'heure on a dit que c'était par exemple les questions fiscales toutes ces questions sont à l'unanimité et ça c'est un vrai problème pour l'Europe c'est-à-dire on pourrait avancer sur la question fiscale mais il faut il ne faut pas des majorités il faut une unanimité ce qui fait qu'il y a toujours un pays qui va dire non je ne suis pas d'accord c'est la raison pour laquelle on a toujours des paradis fiscaux par exemple ce qui fait un scandale au niveau européen donc ça c'est un vrai problème institutionnel la deuxième chose pourquoi il y a plusieurs plusieurs visions et notamment ceux qui veulent avancer de ceux qui ne veulent pas avancer c'est aussi une conception difficile de nos cultures la protection sociale française n'est pas la protection sociale polonaise vous voyez ? ce qui fait que malheureusement on aura toujours des divergences et la dernière chose c'est aussi de savoir moi j'aime bien faire ce comparatif mais il faut connaître et comprendre le fonctionnement de l'Europe parfois on ne s'imaginerait pas que la France pourrait être coupée en deux ou en trois voire quatre au prétexte que les régions n'ont pas les mêmes enjeux pour l'Union Européenne normalement ça devrait être pareil et là on voit bien qu'on a des conceptions tellement éloignées parfois que c'est très très difficile d'avancer ensemble et moi je me rappelle juste de Robert Schumann qui avait un peu affirmé dans sa déclaration du 9 décembre 1950 il nous dit l'Europe ne se fera pas ne se fera pas d'un coup alors moi j'ai tendance à dire que si elle ne se fait pas d'un coup alors il faut d'abord avancer avec ceux qui veulent et ensuite faire en sorte que les autres nous rejoignent cela étant dit on est très loin de tous les grands qui déjà espéraient les Etats-Unis d'Europe et ça cette idée là elle n'est plus réellement prônée alors qu'elle devrait être dans le débat et moi je dis ceci parce que je crois que les développements actuels au niveau européen se semblent un peu inquiétant quand on regarde ce qui se passe en Hongrie lorsqu'on regarde ce qui se passe en Pologne au niveau des droits fondamentaux nous devons absolument dans ce nouveau qu'on va faire demain mais avoir une union européenne de combat et quand je dis de combat c'est nous devons nous battre pour convaincre chacun chacune de cette société humaniste écologiste sociale que nous avons besoin au niveau européen si certaines mesures peuvent prendre effet rapidement maintenant par un certain nombre d'états c'est tant mieux mais pour autant nous ne devons pas oublier les autres et donc nous devons les pousser justement pour aussi venir nous rejoindre sur ce nouveau projet d'une société de vie vraiment beaucoup plus humaniste écologiste et sociale et je crois que Karima tu as la caméra frisée merci Guillaume une réaction oui je j'ai vécu de l'intérieur les négociations durant notamment la présidence française ou quand j'étais au conseil européen Karima a parlé notamment des négociations sur l'environnement où on avait obtenu à Paris sous présidence un accord qui nous mettait en situation de force à Copenhague parce qu'on avait l'accord le plus avancé dans le monde et cet accord en fait à Copenhague on l'a raté parce qu'on n'avait ni organisé le lobbying mondial pour faire que tout le monde comprenne combien l'Europe avait avancé et ça c'était un problème parce que je suis allé aux Etats-Unis j'ai vu les éclos américains ils n'étaient absolument pas conscients au moment où on négociait l'accord de Copenhague de ce qui s'était fait en Europe donc l'Europe ne sait pas se vendre elle n'a pas vraiment de diplomatie même si on a mis en place un service extérieur avec des gens de très grande qualité et on peut obtenir de grandes choses en mettant tout le monde autour de la table mais elle ne s'est pas incarnée dans la durée c'est-à-dire qu'à la fin de la présidence française il y a une relaie avec un autre pays qui n'a pas porté dans la continuité le sujet et donc il y a des enjeux structurels pour que pour que ça marche et ça il faut trouver des systèmes et le rôle du président du Conseil européen c'était justement qui a été créé à ce moment-là en Pénédiste d'assurer dans la continuité le portage des grands objectifs européens on a besoin de cette continuité européenne pour que les accords qu'on obtient ne deviennent pas lettres mortes juste après ça c'est un véritable enjeu maintenant sur le fonctionnement en noyau dur moi ce que j'ai vu c'est que sur tous les sujets en fait on n'avait jamais le même noyau dur ça bouge avec les nordiques on est d'accord sur la démocratie mais on n'est pas d'accord sur le numérique avec les italiens on est d'accord sur plein de choses donc il y a un vrai problème à avoir un noyau dur unique et donc on est trop en géométrie variable et moi je pense qu'il y a une opportunité politique avec le départ des britanniques qui ont surjoué cette géométrie variable et qui ont surjoué les spécificités pour remettre tout le monde au même niveau et la vérité c'est que 85 ou 90% de l'économie européenne aujourd'hui c'est l'eurozone un truc à faire serait de faire que l'eurozone concerne qu'il y ait une confusion une convergence entre l'Union Européenne et la zone euro ça simplifierait beaucoup beaucoup de choses ça se discute je sais que ça se discute mais il faut avoir le courage de le jouer politiquement et c'est complexe comme l'accord de Paris il y a il y a 12 ans sur l'énergie et l'environnement c'est complexe donc il faut trouver des sorties par le haut et ce dont on a besoin et ce qui manque je dirais dans la génération actuelle qui est ma génération qui est autour de la table je pense c'est la génération Erasmus en fait qui est la génération au pouvoir aujourd'hui en Europe largement c'est que cette génération qui pour la plupart des dirigeants n'ont pas fait Erasmus il faut le dire quand même cette génération a du mal à penser le collectif et donc le sujet c'est et en même temps elle sent que c'est nécessaire donc comment on fait pour former une classe politique dirigeante qui majoritairement n'a pas fait Erasmus mais qui incarne la génération Erasmus il y a une sorte de paradoxe qui est étonnant très clair Karima justement pour rebondir là-dessus on profite les organisations sont beaucoup sollicitées on m'entend pas ? tu m'entends pas ? vous m'entendez ou pas ? ouais moi j'entends Karima ne m'entend pas et on n'entend pas Karima non on t'entend plus tu m'entends là ? c'est bon voilà c'est bon et donc je me posais la question on sollicite beaucoup aujourd'hui il y a eu une tribune il y a eu un jeu de balle entre le MEDEF et d'autres organisations qui ont été faites donc on appelle les entreprises à avoir une vision plus sociale à un pacte plus fort au niveau des enjeux climatiques on le voit avec les organisations des associations aussi moi ce que je voulais savoir c'est est-ce qu'il y a quand même une forme d'union politique autour de ces enjeux ou est-ce qu'elle est inexistante ? est-ce que vous vous accordez les politiques ? alors c'est je crois que là aussi c'est que parfois au Parlement on peut trouver des belles majorités mais il y a des moments où sur des enjeux comme alors tout le monde va voter le Green Deal mais en même temps le Green Deal il n'y a pas d'objectif chiffré on n'y a pas aujourd'hui on nous dit qu'il y a mille milliards d'euros mais on ne les a toujours pas on n'a pas réellement une feuille de route concrète donc comme c'est un peu général tout le monde va plutôt voter le Green Deal mais quand on rentre après dans les conceptions concrètes et bien là aussi je veux dire moi je regarde sur la question migratoire on devrait tous voter pareil lorsqu'on est des humanistes et qu'on veut une Europe solidaire c'est quand même incroyable sur cette question notamment sur les réfugiés on soit incapable de trouver des majorités et d'avancer le Parlement d'une seule voix et voire de se mettre en colère contre le Conseil qui aujourd'hui traîne les pieds on devrait tous se mettre en colère sur le fait que les états membres ne respectent pas justement les accords de Paris et on voit bien qu'on n'est pas forcément d'accord et donc c'est très difficile également au Parlement européen des majorités sur pour nous en tout cas ce qui devrait faire consensus et ça c'est c'est parfois très déroutant parce qu'on perd beaucoup de temps alors que justement le Parlement lorsqu'il entend un peu et lorsque Guillaume dit que les représentants notamment les élus devraient être plus attentifs à ce que nous demandent les citoyens je pense que les citoyens devraient regarder concrètement les votes de leurs parlementaires et ils ne seraient pas déçus elle a tout à fait raison et vous aviez vous aviez fait quelque chose Karima je crois que vous aviez lancé il n'y a pas 30 ans ou participe à lancer il y avait toute une séquence où on voyait en fait les votes réels des politiques sur le glyphosate je crois ça avait été fait sur la pêche ça avait été fait également c'était fait mais juste un mot quand même sur les parlementaires européens globalement c'est des gens de bonne qualité vous m'entendez ou pas ? oui on t'entend Guillaume c'est des gens de qualité c'est des gens travailleurs c'est des gens qui ont une liberté de choix souvent beaucoup plus forte que dans leur pays où souvent ils doivent suivre les directives des groupes politiques et on voit même que des adhérents du FIDESH prennent des positions au parlement européen qui ne sont pas celles de leur parti qui ne sont pas celles d'Orbanne qui sont beaucoup plus centrales ou plus centristes donc il y a une qualité du personnel parlementaire européen qui est véritable et la difficulté c'est qu'ils ont une grande difficulté à vivre dans le débat public national qui est un débat finalement où on ne privilégie que quelques personnalités que des traits donc c'est difficile pour un politique aussi bien national qu'européen d'exister et dans le débat public on privilégie soit des gens qui sont les représentants directs du pouvoir soit des gens qui ont une histoire qui plaît aux médias on ne sait pas très bien pourquoi et qui leur donne une place particulière dans l'écosystème donc là il y a un vrai sujet j'ai deux dernières questions et après je vous libère alors on a un petit peu débordé j'en suis désolé j'ai une question de Véro qui est une question à la fois très compliquée et très simple quelles sont pour vous les pistes simples à mettre en place pour stopper l'injustice sociale vaste débat ou est-ce qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui sur les bureaux et qui sont assez claires moi je trouve que il y a deux choses d'abord il y a l'éducation j'avais fait j'étais en charge pendant la présidence française de la démocratisation d'Erasmus on a créé un droit qui n'est pas encore une réalité et ce qu'on avait vu je vais demander des rapports c'est que l'horizon d'un gamin en France ou en Europe c'était 30 km à la ronde si votre horizon est de 30 km à la ronde quand vous êtes jeune quelle perspective véritablement vous pouvez avoir c'est pour ça que moi je me bats pour un Erasmus au niveau des collégiens et des lycéens le plus tôt possible vous élargissez l'horizon le plus vous permettez de réduire les inégalités sociales c'est vraiment il faut donner la chance à chacun le plus tôt possible et de manière égale par ailleurs je trouve que il y a un pilier social qui a eu un accord à Stockholm il y a deux ans qui doit être mis en oeuvre avec toute une série de propositions qui valent et ce qu'a fait la commission Karima a salué la présidente je salue le commissaire Nicolas Schmitt d'origine luxembourgeoise qui a mis en place un programme pour le chômage partiel c'est essentiel ça c'est des choses concrètes mais bien sûr il faut il faut continuer Karima alors contre la justice sociale moi je crois que d'abord c'est de montrer sur la question de la pauvreté qu'on est capable aujourd'hui l'Europe est quand même la première puissance économique et donc on devrait tous être capables de dire de sortir les gens de la pauvreté la première chose pour sortir les gens de la pauvreté c'est reconnaître cette pauvreté ça c'est la première chose et de donner des vrais droits droit à l'accès à une alimentation se garantir le droit au logement de garantir le droit à la mobilité de garantir d'avoir un revenu décent qu'est-ce que ça veut dire c'est pouvoir assumer notamment ses besoins les plus vitaux l'Europe est capable de ça qu'est-ce qu'on attend ça c'est la première chose deuxième chose sur la pauvreté c'est que la pauvreté n'est pas un crime et pourtant la pauvreté aujourd'hui elle est condamnée dans certains pays regardez les sans-abri en Hongrie qui sont emprisonnés regardez même chez nous en France des personnes qui mendient parfois notamment les communautés roms sont stigmatisées ce qui est quand même un comble regardez ce qui se passe aussi dans notre pays lorsque des gens ont faim je trouve qu'on est à des moments de vie où justement l'Europe devrait revenir sur ses valeurs aucun être humain ne devrait oublier qu'il a des droits et un de ses premiers droits je le dis c'est cette lutte contre la pauvreté parce que la pauvreté renforcera demain encore les inégalités mais ce sont toujours les pauvres qui subiront les premières crises et l'une des grandes crises on sait qu'elle est là mais qui je pense si on ne règle pas avant le retournement de la courbe des températures seront les premières victimes ce va être notamment les grandes victimes de la crise écologique ce seront d'abord les plus pauvres et regardez ce qui se passe partout dans le monde ce sont d'abord les plus pauvres qui souffrent notamment de la chesseresse ce sont les plus pauvres qui souffrent du manque d'eau regardez les plus pauvres qui souffrent des pillages de leurs ressources vous voyez je peux faire la liste donc l'Europe doit être capable de faire en sorte qu'il y ait un bouclier social dès votre naissance pour vous dire vous pouvez bien vivre tout au long de votre vie est-ce que alors c'est un peu tarte à la crème mais on en entend de plus en plus parler est-ce que oui ou non pour un revenu universel ? moi je suis pour de manière vraiment assez simple le revenu universel permettra aussi un moment de transition nous sommes un moment de transition où et ça Guillaume le dira très bien mais la révolution technologique va nous amener justement à penser autrement notamment sur les emplois de demain mais pour le temps de cette transition entre le fait de perdre son emploi et d'être formé sur un nouvel emploi il faut des filiers de sécurité c'est la première chose et le progrès c'est ne pas passer notre vie à travailler parce qu'aujourd'hui la plupart des gens ou beaucoup en tout cas en Europe perdent leur vie à la gagner dans des conditions de travail qui sont exécrables et je peux vous le dire c'est la raison pour laquelle le revenu de base nous apprendra aussi à vivre autrement avoir un revenu de base c'est aussi nous permettre de montrer que chacun d'entre nous a de la créativité vous savez quoi la créativité et bien ça peut lever des montagnes pour construire le monde de demain merci Karim Guillaume une réaction là-dessus sur le revenu universel moi je crois je crois qu'il faut des filets de sécurité surtout dans la période dans laquelle on se trouve qui est une période de transition de transformation radicale mais de manière plus fondamentale je pense que ce qu'ils font de nos sociétés ce qu'ils font de la société européenne c'est la possibilité d'avoir une activité utile rémunérée ou pas rémunérée en tout cas je dirais rémunérée mais pas forcément pas forcément commercial tout au long de la vie et aussi le droit à la paresse et c'est cette combinaison en fait qui a formé l'ADN européen et je pense qu'il faut lui donner un nouveau souffle je pense qu'on peut faire être extrêmement utile à la société sans avoir de salaire extrêmement important et avoir des salaires extrêmement importants tout en ayant une utilité sociale qui n'est pas immense et donc le sujet c'est de donner une valeur différente à l'activité et en fonction de son utilité finalement sociale et pas seulement sociétale et pas seulement économique et c'est comme ça qu'on doit repenser la croissance la croissance ça ne doit pas être uniquement la croissance des richesses matérielles ça doit être la croissance des richesses immatérielles et le vrai sujet et c'est là que les économistes doivent plancher c'est de faire évoluer le système de valeur de manière collective pour avoir un indice de croissance c'est-à-dire de développement collectif qui ne soit pas uniquement économique et c'est pour moi la seule voie pour arriver à un développement durable de la planète mais j'ai vraiment une autre conviction c'est que être coopératif ça s'apprend et que nous par exemple dans notre système français on n'apprend pas vraiment à être coopératif et donc on ne peut pas parler de coopération si dès la base de notre éducation de notre enseignement on n'est pas au cœur et donc après on n'est plus le risque c'est qu'après chacun court sur son propre terrain mais qu'on n'arrive pas à construire collectivement et pour moi c'est un peu trop ça la société française il y a des pays européens qui sont plus exemplaires et qui ont un esprit plus coopératif et c'est là-dessus que nous français on doit progresser parce que je ne pense qu'on arrivera à faire l'Europe que si nous-mêmes on progresse on ne peut pas demander aux autres de progresser si nous ne progressons pas nous-mêmes et donc on a un travail continu à faire comme tous les autres peuples européens Merci Guillaume une toute dernière question alors là on a débordé donc vraiment pour vous Karima tu me disais les deux dernières la toute dernière c'était celle-ci elle est pour vous Karima on en a assez peu parlé c'est la place du leadership féminin on voit apparaître aujourd'hui alors la question est assez simple dans un sujet qui est compliqué c'est est-ce que oui ou non on voit apparaître de plus en plus de leadership féminin en Europe et est-ce que à votre avis c'est ce qui peut participer au changement de monde du collectif européen alors c'est très marrant cette question parce qu'il y avait le magazine Forbes qui a publié un article en mettant en avant que les pays qui s'en sortent un peu mieux dans le coronavirus ce sont des femmes justement leur point commun c'est d'être des femmes mais moi je dis juste que le monde d'après ça doit être surtout un monde égalitaire avec une représentativité de la population jusqu'à preuve du contraire les femmes c'est la moitié de l'humanité alors elles ne sont pas représentées à cette hauteur dans tous les postes clés je peux vous le dire moi je suis la première femme présidente de la commission transport et tourisme au sein du Parlement européen depuis la création du Parlement européen donc c'est pour vous dire qu'on a encore du chemin et il ne s'agit pas de simplement de mettre en place des quotas ou de placer des femmes au pouvoir pour remplir des quotas et œuvrer en coulisses pour qu'elles n'aient pas effectivement le vrai pouvoir mais il faut un changement de paradigme avec une égalité dans la considération de chacun et que le pouvoir réel pour moi ne soit pas exercé par un petit groupe d'hommes blancs bien pensants issus de milieux assez riches bien éduqués mais demain la représentation c'est que toute personne qui aspire à des fonctions de représentation quel que soit son milieu quelle que soit sa religion quelle que soit son orientation sexuelle doit être considéré comme une personne qui est capable justement de diriger et je crois que c'est ça le problème de l'Europe le problème de l'Europe ça a toujours été justement des hommes à regarder même la représentation française d'une catastrophe vous avez un président un premier ministre un président de l'Assemblée nationale un président du Sénat je ne vais pas tous les faire parce qu'ils sont très nombreux et moi je considère qu'aujourd'hui la représentation n'est pas la représentation de la société alors l'Europe doit se dégourdir justement pour montrer qu'elle doit être l'incarnation de l'ensemble des peuples et des citoyens donc les filles allez-y c'est une très belle très belle conclusion qui amène sur le prochain le monde est pire le monde est pire c'est-à-dire que l'Europe est beaucoup plus féminisée que le reste du monde donc il faut aussi je crois qu'on est à l'avant-garde et donc il faut voir ce qui est positif et il faut aller beaucoup plus loin mais je pense aussi qu'il y a un autre élément qu'il faut mettre dans le jeu c'est l'esprit coopératif la coopération avec la différence qu'est-ce qui se passe c'est que le système finalement on ne l'est plus partir non non mais le système il faut mettre les esprits les moins coopératifs puisque on utilise l'argument de la parité pour mettre ceux qui ont le plus d'envie mais pas ceux qui ont envie de se construire le sujet il faut aussi que la volonté de construire collectivement elle fasse partie des critères de choix et donc là il y a un sujet c'est très vrai c'est très vrai merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce mot le prochain c'est donc jeudi prochain à 12h on invite Eric Bellion qui est un navigateur et le réalisateur du film Comme un seul homme on parlera justement de la force par la différence je suis absolument désolé de ne pas avoir pour prendre toutes les questions mais vous voyez que le rythme est plus dense quand on a deux invités mais j'espère que vous avez apprécié ce moment avec ce moment d'échange merci encore à tous les deux merci beaucoup c'était passionnant à très bientôt à bientôt au revoir Karima au revoir Guillaume